Ça se peut que son nom ne vous soit pas encore familier, mais ça sera pas trop long que ça va changer. Diplômée de l'École de la chanson de Granby, elle s'apprête à nous présenter son tout premier album qui s'intitule « L'Émoi l'eau » et c'est du gros bonbon pour vos oreilles. On fait place au talent d'ici avec Safia Nolin. Safia Nolin rêve de musique depuis toujours. Malgré qu'elle abandonne l'école à 15 ans, elle apprend par elle-même la guitare en regardant des vidéos sur le web. Voyant tout le potentiel qu'elle détient, sa mère la convainc de s'inscrire à l'École de la chanson de Granby, ce qui changera littéralement sa vie. C'est en 2012 qu'elle sort sa première création, « Igloo », qui parle de son quartier Limoilou, à Québec. Cette chanson remportera d'ailleurs le prix soccant de la chanson primée au Festival international de la chanson de Granby. C'est en septembre 2015 que Safia Nolin nous présentera son premier album qui portera justement le nom de son quartier chéri, Limoilou. Auteur-compositeur accompli, Safia n'a pas fini de nous surprendre. Comment tu vas? Bien, et toi? Ça va super bien. Safia, je te pars en grand. Oh boy! Avec une question. OK. S'il n'y avait pas eu ta maman avec le Festival de la chanson de Granby, est-ce qu'il y aurait un premier album de Safia Nolin? Probablement pas. Comme, honnêtement, non, là. Parce que c'est clairement le Festival qui a tout enclenché. Puis c'est ma mère qui a enclenché le Festival. Pas dans le sens que... Ma mère n'a pas comme créé le Festival, mais ma mère a enclenché mon inscription de façon pas mal violente, genre comme inscris-toi, sinon... Presque une menace, là. Il y avait un sinon. Bien, c'était genre « Fais le, là. » Puis les fêtes. Merci, merci, maman. Oui, quand même. Et toi, à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis « J'y vais, j'ai pas le choix parce que ma mère me le demande » ou « Ça me tente? » Bien, « Ça me tente, mais c'est sûr que ça va pas arriver. » Tu sais, c'est comme « Whatever. » S'inscrire à Granby, c'est comme s'inscrire à Poudlard. C'est même en faille, là. Pas de chance de... Pas de chance d'en prie. L'école est pleine. L'école est finie. Et c'est pas ça qui est arrivé? Non. On t'a dit oui? Oui, on m'a dit oui. Au début, c'est vraiment drôle. Quand le directeur m'a appelée, il y avait exactement la même voix que l'ami de ma mère. Fait que je pense que c'est une blague. C'est vraiment une mauvaise blague, là. Pourquoi tu fais ça? « Hey, t'as été acceptée à Granby. » « Hey, c'est pas drôle. » Mais finalement, c'était le directeur. Puis il était comme... « T'as été acceptée à Granby. » Toute seule, je m'en vais toute seule. Sans peur, je vends sans peur. À partir de là, toi, tu te dis « Ouch! » Est-ce que je suis vraiment prête ou tu fonces? Bien, c'était vraiment... Je sais pas si c'est un mélange des deux parce que c'est sûr que j'étais pas prête, là. Genre, ça faisait... Genre, trois mois que j'avais écrit... Même pas, là. Il a fallu que j'écrive une troisième chanson pour m'inscrire à Granby, bien, j'en avais juste deux, tu sais. Je sais pas si je m'attendais à ce que ça soit, tu sais, comme rencontrer 37 personnes parce qu'on était vraiment beaucoup, là. Il y avait des bands, il y avait les participants, mais il y a aussi des... Tu sais ça, il y a des bands qui participent. Fait qu'ils sont déjà plusieurs, plus le house band, plus tout le monde. Puis c'était comme... Rencontrer vraiment beaucoup de gens. Puis à cette appelée de ma vie, j'avais aucun contact social avec, genre, personne, mis à part ma soeur, puis ma mère. Pourquoi? Je sais pas, j'allais, non, pas très bien. Puis j'ai lâché l'école, fait que... C'est con, mais quand tu lâches l'école à un âge un peu jeune, tes amis te suivent pas vraiment, tu sais. Puis j'en avais pas beaucoup déjà. J'étais toute seule, là, vraiment, comme à part ma soeur puis ma mère. Donc ta mère t'a un peu forcée à sortir de ton isolement. Ouais, pas mal. C'était comme le petit coup de pied qui manquait. Exactement. Et tu sors de ton isolement avec ta guitare. Ta guitare fait partie de ta vie depuis combien de temps à ce moment-là? Ça devait faire 3-4 ans, je sais pas. J'ai commencé, j'avais... Ben même pas, j'avais 17 quand... Tu sais, à un moment donné, là, quand t'as lâché l'école puis tu fais rien, ben en tout, c'est long, là. C'est vraiment long. Puis j'ai juste dit à mon frère, genre une git, là. Donne-moi une git. Il m'a trouvé une genre de git vraiment cheapo, vraiment pas bonne. Non, elle était détruite, là. Ben, elle était pas détruite, mais mettons que... C'était pas la meilleure. C'était pas excellent. Puis, ouais, c'est ça, ça faisait... Je faisais des covers. J'ai appris sur Internet. Mettons, à 17 ans, j'ai commencé à écrire... Pas à écrire, mais à apprendre sur Internet. C'est en 2012, j'ai commencé à... J'ai écrit pour la première fois comme une toube. Genre... Ça faisait pas très longtemps que je jouais de la git, ça veut dire. Attends une minute, là. Ça veut dire qu'en l'espace de même pas trois ans, il y a l'apprentissage de la guitare, l'apprentissage de l'écriture, un premier album. Ouais, ben en fait, c'est quand même rapide, là. Très. La musique, dans ma vie. À ce moment-là, la musique est là, très présente. Tu parles de cover. Quand on dit cover, c'est que t'interprètes les chansons des autres. Et à ce moment-là, tes influences, ça ressemble à quoi? C'était très, très pop, là. C'est Lady Gaga, comme Katy Perry. L'affaire que j'aimais vraiment faire, c'était faire des reprises de... Toutes les plus pop que t'as, là. Genre Bad Romance, là, y a pas, genre... C'était ça, c'était... J'adore ça. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? C'est tellement à l'opposé du répertoire qu'on te connaît maintenant. Mais je sais pas, c'est comme une... J'ai une fascination, vraiment, pour, comme, prendre une toune, pis la... Juste jamais, comme, la rendre triste. Dans le fond, c'est juste ça, là. J'aimais ça, faire ça, c'est bon. C'est... C'est happy, c'est pop. Ça va être vraiment triste dans cinq minutes, là, si je m'y mets. Pis j'aime vraiment ça, c'est bien. Si je m'y mets? Je sais pas, j'aime ça, juste twister le truc, tu sais. OK, fait que tu la... Tu la remets, finalement, à ta façon, avec ta voix, tes arrangements, pis ta façon de voir les choses. Ouais, mais c'est comme... C'est comme... Stripper down une chanson, parce qu'elle est super... Mettons Bad Romance, c'est un exemple, là, mais toutes les toune-pops sont super peu douces, tu sais, pis tu veux juste... En dessous de tout ça, il y a quand même juste comme des accords pis une mélodie, là. C'est vraiment intéressant de juste... C'est pour ça que j'adore... À part les fesses, j'aime ça écouter des covers de toune-pops, vraiment, comme guide-voix ou piano-voix, ou même, genre, d'autres styles. C'est vraiment intéressant de voir que... Une chanson, ça peut être bon dans beaucoup, genre, d'autres, comme... couleurs, mettons. Tellement. C'est intéressant, là. C'est pour ça que j'aimais ça, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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